Quel est l'apport de la diaspora congolaise pour l'émergence de la République démocratique du Congo ? Un grand pays qui a beaucoup de défis à relever. On va cibler un secteur, le secteur du cuir et de tous ses articles, ses dérivés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Vous le savez, l'émission n'est pas que politique, elle est aussi une émission pédagogique, une émission qui reçoit tout le monde, toutes les catégories socioprofessionnelles. On reçoit aujourd'hui M. Dierry Mokoto. On vous dira pourquoi il s'appelle Mokoto. Mokoto Kalome, il est président d'une ONG qui est en gestation, Batou Yamisalama Boko, une ONG qui a vu le jour en 2020. M. Dierry Mokoto est résident aux Etats-Unis d'Amérique. Il est spécialement de passage chez lui, à Kinshasa. Bienvenue M. Mokoto. Merci M. Dan, merci pour l'invitation. Je suis honoré. Merci beaucoup. Je suis avec Mme Naomi Pila pour la partie Lingala. Bienvenue Mme. Merci Mme Naomi. Merci Mme Naomi et merci pour l'honneur. Alors, d'entrer les jeux, avant qu'on ne prenne le sujet, qui est M. Djerry Mokoto ? Djerry Mokoto, c'est un Congolais d'origine, parce qu'on est au courant de ce qui se passe et on est à l'écoute de père et de mère. Djerry Mokoto, il est né à Kinshasa. C'est un jeune Congolais et un artisan, un professionnel du queer. On n'est pas allé dans plusieurs identités. Un professionnel du queer et un fabricant de chaussures. J'y suis depuis une bonne dizaine d'années, si pas 20 ans. Et c'est celui-là, Djerry Mokoto, et en passant, un serviteur de Dieu aussi, si je pourrais l'évoquer. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans la fabrication de chaussures et être professionnel de votre secteur ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier-là ? Déjà, au tout début, je suis un homme qui était, déjà dans mon enfance, j'étais attiré à la sape. J'étais intéressé, j'aimais tellement Papa Wemba, d'heureuse mémoire. J'aimais vraiment la sape. Et après un moment, après mon diplôme, je me suis dit, écoute, la vie devenait un peu compliquée, je voulais me lancer à quelque chose. et je suis allé à la fabrique de chaussures par un coup de regard, au fait. Je regardais un vieux frère qui faisait, à l'époque, c'était des spadrilles en jean et tout ça. Et ça me touchait énormément. Et puis, un jour, c'est parti. J'ai fait ma première paire. J'ai essayé chez moi à la maison. Et ce n'était pas vraiment ça. Mais du moins, les gens ont aimé. Et il y a un de mes vieux amis qui s'est porté garant de l'acheter. J'ai dit, ah bon ? Si quelqu'un peut l'acheter, c'est que c'est une affaire. Et c'est parti de là. Je commençais à faire essai et erreur. J'ai pris beaucoup de risques. Je me suis dit, ok, je mets en attente des études pour beaucoup de raisons que j'épargne à l'opinion. Et après, j'ai commencé à faire et refaire. Faire et refaire. Et je me suis dit, après deux bonnes années, je peux lancer ma marque de fabrique. Et c'est là qu'est né Jiri Mokoto, cet esprit des choses. Je me disais que si les Français l'ont fait, si nous avons des grands noms de l'extérieur, pourquoi pas en avoir un qui provient du Congo ? Et surtout que le Congo est le pays qui a vu naître un grand pape de la sape comme Papa Wemba et tous les autres dont j'en passe les noms. Alors, vous avez étudié votre domaine sous l'État. Vous avez appris sous l'État. Vous n'avez pas été formé dans les universités, dans les grandes écoles, comme le disent certains. Vous êtes autodidacte. On peut le dire comme ça. On peut le prendre comme ça. Je suis autodidacte. Je n'ai pas vraiment appris de main de quelqu'un. Je me suis construit comme ça. C'est vrai comme ça. est-ce que mon salon de bander kofuta parce que le lot soeur et bici et l'ingé moko ya kinshasa tope a kongo a kota na moussa la wana ou moulin d'été et ça pende à mara moumé gité parce que tomessani n'a pas de lokal abapaya mingi na place ya ouya balamboka est-ce que la tango na yo et bander kofuta maman naomi ni kolovala kolo baké et aigou futa parce que en passant nabali moussa la wana naboti mwa nangali boso un très beau garçon se n'a qu'on pese mbote et yano et yano kaloumé mokata un très beau garçon nabali et pour la petite histoire le métier que je faisais malgré période wana ezakina no kitoko makasite mais et tangi si bateu belé kelas basili si batani collega moussa la wesa gofuta la bango collega mouta zaki bango en charge sur les épaules et j'ai vu la vie de bombo ya baton yon soubada gindigna je m'abcengi boli mbisipona kamwa falance et bombo ya baton yon soubada gindigna dinga nanga et bongo ani lélo na zolo ba banan yon son encadra basaba on marié père de famille basa stable pour dire que moussa lango et en moussa les futal royans goutte mena tango anna ni pxc qui ont imposé marqué na yoto pour créer entreprise n'a combattu entreprise et c'est créé à ma qui c'est l'ombre à forme nabiso ya congo à l'époque je me rappelle les acquis au pèc n'a évité le le communi ni bambou en est salami moe belé après dix bonnes années n'a zaki l'ibanda metto s'engaja qui n'a opac nana kart namo je crois qu'il est l'eau n'a bossa n'yomé mango et c'est qu'il peut être nabas archiv nana kuna place navandie et entreprise et c'est créé à ma qui marque et c'est banaliko se lancer et pour une petite anecdote n'a bout à la katina papa ou imba parce que j'ai l'aimé nalina qui est mingi moukomsou nakennara tina moloka y place à la consa la répétition pour la proposer un projet s'il peut accompagner la marque pour une mascotte au money combi ma et à cap et été on se donne tellement des coups et on a du mal à croire à croire à ce que nous faisons localement on a un esprit tourné à l'extérieur et voilà pourquoi tous a dominé tous a dominé et tous a toujours dominé parce que tu y éviter et l'eau que banda canna point nini pour et comme à l'olingue commis surtout auto d'aliko envié lélo pour nanko kata moukousé souké otali sapato et salamakina 1813 tout sapato yo charles 14 à zahiko lata ba pesio lélo to reno yo moi c'est à lui 14 sapata zahiko lata maman naomi ba pesio lélo lata ou tiangou na misapena oté zaki mounoko songe boy mais bateau ya époc wana bandima gengolo léngue wana babani ko konsome yango ememi ba marke na bango bakoma mine nende bakomine lélo bakomigo konza biso et pourtant gombe a zo bota kuil a zalia wana kongo a zapena poto me biso totikalissima debi tombana biso marke ekomema poto kendeli boso totikalissima paske politik ata moukote ez ali ko akompanyé secteur ou yo anaya kuir tozali na model moukote o tozali ko mema nakati na secteur ou yo anaya kuir tozali batobazali ko sala pona moulimo ya survi or le développement na survi et tambola kanze la moukote développement ez ali processus ya planification ez ali processus ya engagement ez ali méthodologie ako sala moussala ez ali projection vers le futur et biso tozali ko sala conditionné na zolo na auto zaliko mounalelo na betta martona lisapi nasala sapatumoko na tekana futanda ko na lia l'obina kolamkana salisu su répétition ana et poto koma mouné lo lengue wana ez a possible qu'est-ce qui se passera aujourd'hui si au niveau interne au niveau du gouvernement congolais on vous accompagnez on mettait en place des structures pour la promotion de votre domaine qu'est ce qui peut se passer parce que vous dites qu'il ya pas de politique au fait je pour être modeste je dirais que j'ai pas trop d'informations là dessus je vais pendant le temps que j'y suis je vais essayer de me renseigner pour savoir qu'est ce qui s'est déjà passé mais à parler avec certains de mes partenaires de travail certains de ce qu'ils font le même métier que moi en tout cas ils ont les mêmes soucis que j'ai laissé il ya dix ans passé ils ont les mêmes plaintes ils ont les mêmes conditions de vie ils ont les mêmes situations ça veut dire que on n'a pas trop bougé tu vois donc vous trouvez dans l'informel on voit le dit ça comme ça plus de gens plus part la plupart des gens sont dans l'informel je crois que c'est ce qui fait aussi l'économie de chez nous et à mon humble avis s'il y aurait une politique soutenue qui peut nous accompagner dans ce sens il y aurait déjà certaines marques qu'on pourrait détecter pour voir avec quel projet ou quel programme on peut s'investir pour avancer d'une certaine manière est-ce que j'avais pas un saut métier comme disent certains parce qu'il y a des métiers qui vous honorent du point de vue social parce que vous le savez dans notre contexte du congo notre culture les gens qui travaillent dans l'administration publique ont une certaine valeur qu'est ce qui sont des artisans ceux qui travaillent comme vous le dites mais ça l'aim a beaucoup alors est-ce que ce n'est pas entre nous un saut métier voilà c'est là où fait le problème c'est là c'est là la grande question du sous-développement tu sais on dit ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'ordre je pense à mon humble avis si on se focalise on se penche sur les talents que nous avons les talents en ressources humaines je ne parle pas de ce que nous avons comme richesse en bas de la terre le pays où je vis ont du pétrole mais qui n'est pas utilisé ils ont gardé ça en réserve ils se foutent de ça mais ils vivent très bien sans richesse en bas de la terre si on met en avant les talents que nous avons on donne de la considération on donne de la valeur c'est comme l'exemple que je venais de donner tout à l'heure on prend un sac bas un sac et on prend le mien on prend une chaussure deux on prend le mien c'est quoi cet écart tu vois et les soucis c'est on dit aussi qu'il n'y a pas de saut métier ce complexe la retient les pays sous-développés c'est très différent il ya des métiers qui vous entre guillemets vous valorisent non il ya ce qui est d'outre bas je suis là devant vous comment vous me jugez comment vous me jugez tout le monde a de la valeur tout métier a de la valeur à naka type je prends ça en ligne à la un tout petit peu parce que batami salama beaucoup c'est en ligne à la l'édifice est construite par des mains ce sont les mains qui bâtissent ce beau building qui me reçoit cet après midi est construite par des mains l'ingénieur réfléchit dans la tête c'est lui qui rend possible ces sons des artisans pour remettre les choses à la normale nous devons revenir à la considération de ce genre leur donner ce qu'ils veulent leur donner ce qui est adéquat pour qu'ils transforment notre société de yango existance tôt accompagnement et abattu à d'une certaine manière nazali paix en même temps chercheur au ya zalico luca n'a katia domaine nabiso pour naya naba solution naba problème au yongana yébi au coqui co bikisa moto na situation ou yo yébiko so so la malam malamouté je suis du domaine je connais nos soucis et je connais j'en connais le remède nathalie naba société étrangère l'eau l'ingénie développement et yéna bas secteur au yohana ils ont tous commencé comme nous avec des mêmes plaintes et des mêmes problèmes mais bis soto recole et la l'eau l'ingé mogou n'a pas voté parce que le modèle a changé on est ouvert aux années 21e siècle tout à l'heure il ya nouvelle technologie on a les atouts aux écoles comme et soto se développer plus vite que bango ils ont déjà fait le travail on peut prendre des modèles copiés n'ont pas collé mais adapté à notre modèle namo denna société nabiso n'est tinanini batwa misala yamaboko et yé coexiste je ne me avec sans prétention n'a kolobate ke n'a koliko tombo la eko lo kongo nga mogou na secteur ya queer c'est faux nabambo kalibanda ba falance ba itali ba londes ba angleterre et ali ba corporation de et tomboli misala yamaboko et là vous êtes en train plus ou moins d'incriminer l'état congolais qui n'a pas organisé le secteur mais ailleurs c'est plutôt vous qui les vous demandez ce que vous devez faire pour le congo au lieu de demander c'est que le congo peut faire pour vous est ce que vous posez cette question là vous même exactement on se pose la question l'état nier je si je peux dédouaner l'état à ce niveau il n'y d'abord pour rien l'état nier pour rien je vous apporte qu'est ce que vous apportez vous nous deux bas je te dis monsieur dan on est assis sur du coltan l'art c'est du coltan vous savez combien d'industrie on peut générer dans le domaine du cuir c'est énorme en éthiopie ils vivent des ça au maroc il ya des grandes marques qui produisent au maroc pourquoi pas n'est pas voir demain les grands labels utiliser la main d'oeuvre congolaise pour une production en chaîne on a une densité énorme j'ai sillonné la ville je vois des gens qui ne font rien qui ne font rien les gens sont dehors sans rien faire le secteur du cuir modestement on peut retrouver huit ou plusieurs catégories de métiers d'abord c'est la conscience de ceux là qui sont porteurs de cette grâce et après comment on s'organise et ensuite on peut nouer ça avec l'état qu'est ce qui bloque le développement c'est à votre niveau ou c'est au niveau des autorités je dirais que les autorités peut-être qui n'ont pas d'information peut-être qu'ils savent pas ce qu'on peut faire regardez comment on est envahi aujourd'hui par l'importation des habits je suis pas contre on importera toujours même les grandes nations importent toujours c'est ce sont des rapports économiques mais le souci c'est que nous ne nous ne proposons rien mais on est un état qui s'est fait parler de lui sur la sape vous n'êtes pas très précis quand nous ne proposons rien au niveau de qui de l'aider vous même les artistes ou les ouvriers vous faites allusion à qui quand on ne propose pas non mais sur les marchés mondiaux qu'est ce qu'il ya des congolais sur tout ce qu'on nous vend partout dans le monde je me rappelle dans le temps on a consommé des babouches c'est pas si vous en aurez une idée qui provenait du nigéria ça remplissait le marché d'ici là il ya les babouches qui vont avec on appelle ces tenues comment les tenues qu'on porte plus au sénégal qui prend beaucoup beaucoup par exemple il ya des babouches spécifiques qu'on porte avec ça nous vient d'où on consomme pour d'autres marchés et même des chaussures qu'on porte que tous les grands portent en ville et tout ça vous avez des belles chaussures sur vos pieds de qui cela provient qui est le fabricant des chaussures que vous mettez et au delà de tout qu'est ce que moi en tant qu'artisan congolais je propose sur le marché à qui la faute à vous artisans quel est le problème vient vie à quel niveau le problème la grande interrogation c'est le retard que nous avons face au développement le retard que nous avons face au changement de mentalité c'est quoi la perception que nous avons des produits locaux si je t'emmène ma chaussure avec quel angle et avec quel oeil me regarderas tu nos choix sont portés vers l'extérieur parce qu'on a un souci en complexe de mentalité on ne croit pas en son prochain c'est pourquoi j'ai donné l'exemple tout à l'heure des vieilles pères que la femme de Louis XIV avait porté si on te l'emmène aujourd'hui tu ne les chausseras pas du tout mais dans le temps les princesses les ducs ont chaussé ces vieilles pères là on ne croira pas en moi parce qu'il ya quelques défauts qui sont liés à la technologie qui sont liés aux équipements qui sont liés à ce genre de problème ou des questions qui peuvent être résolues comme ça le développement passe par la foi dans sa société c'est le congo que nous voulons développer servons nous de ce que nous avons de l'intérieur et l'argent vient après si je me fais une belle paire aujourd'hui ou si j'en produis une très belle c'est pourquoi je rends toujours hommage à papa Wemba il m'a reçu avec beaucoup de respect cet homme j'étais rien à l'époque ma paire elle ne représentait rien j'avais encore beaucoup d'erreurs que je décelais sur cette paire de chaussures alors c'est quoi le lien que vous faites entre votre secteur et le développement d'une nation parce que vous dites qu'on n'est pas développé on a une mentalité qui n'est pas qui est tournée vers l'extérieur c'est quoi le lien entre votre secteur et le développement du pays particulièrement le lien entre notre secteur et le développement du pays c'est que un pays est comme un arbre qui a plusieurs branches d'accord et pour que nous recevons de l'ombrage que produit cet arbre il faudrait que les branches sont soit toutes sur sur ce tas un pays ne vit pas que de des minerais un pays ne vit pas que des banques un pays ne vit pas que des asphaltages un pays ne vit pas que des maisons pour dire qu'on a besoin de celui qui produit du sucre on a besoin de celui qui produit le lait celui qui produit du jus c'est lui qui bâtit la maison c'est lui qui parce que un pays c'est un tout un tas dans un tout et mon secteur à son apport parce que nous sommes chaussés pour nous protéger tous les jours et bien chaussés nous gardent en équilibre pour la journée et pour la bonne santé voilà pourquoi mon secteur à ou est un apport véritable qui peut changer la donne dans le domaine est ce qui est bien ce qui est bien on va le souligner ce qui est bien avec mon secteur le secteur du cuir passe ou commence par le lévage le combat que nous voulons mener maintenant ou que je veux mener avec en tout cas cela qui comprendront l'esprit des choses ça nous poussera à créer comme il y en a en france et partout ailleurs le conseil national du cuir et de la tannerie ça englobe au fait toutes les corporations qui construit le domaine du cuir ou le business du cuir et ce business commence par l'élevage parce que le cuir vient de la bête et la bête on doit le sévrer la bête on doit la nourrir la bête il lui faut un pâturage tant qu'on sengi si na ong batou en misé la mabouko ou roti kana kakana domenia kuir tope eza un peu ouvert na batou moussous basse à moussa mabou parce que moussa mabouko za eza moua vaste évidemment c'est nase pède la motouna ou ala motouna kito gomakasi batou en misé la mabouko et ali ko anglobe et ali na ouverture le lenge oulobi et ali na ouverture et koko laïa ou y tozali ko sala nde ko me mabiso plus tard à la longue totala le lenge nini ba domen moussoussou ya misé la mabouko et koiko branché esprit o tozali na yango ponako sungabango ba se sectorialise motona moto na département naye kamata ndaki sa ouyo na katia neti moussa la ya kuir par exemple tozali na ba garnisseur ya mitouka moni garnissage a moutouka intérieur ya voiture to ya bateau to ya ba boite de nuit to ya bandako bo mounaka ba porte moussous ya boite de nuit ba kouvrir a mouna kuir bo mounaka orai bo mounaka solo orai ya solo bo mounaka alors jize ke neti ba garnisseur oyo ana lobi nambokana biso kongo loko la toana matierio yako sala ba batterie électrique oe koto nga moutouka électrique tesla a excusez moi d'avoir cité la machine a msa je suis je suis désolé bo mounaka compagnie a mitouka ya minene bo kanga bakambo nazo banabino eko ya ko s'installer awa to kanga ma bo ko te toze la ba yela biso batou na bango ba gosala kiti oyo eko tonga ma na mitoukawa na et s'engelto prépare batouami salai ma bo ko na domenia garnissage po baza la prémoukolo boum industriel eko ya si ça ne viendra pas avec nous batouami salai ma bo ko avec nos enfants un jour il ya un groupe des personnes qui comprendront les enjeux de notre nation pour l'afrique et pour le salut de l'humanité on est obligé de se développer c'est pourquoi et sengeli naba domene nyo so e la mouka et kamata responsabilité na yango en main je me suis présenté en tant que professionnel du cuir batouami salamabogo gezali diversité et chaque corporation eko ya banakola ta esprit oyo tango moussoussou ememi appel nanga dans ce ministère ponakoye bako s'organiser et se mettre en position de bataille ponaba enjeu aux alikos et l'aventuré mentalité tango lobi ke fo changement et mentalité salema youti nambouka bapa ya homo salari salari boso yagnon so selon yo il faut ni n'y est salema pour que congolais a réfléchir tomou la maramde n'a moussous parce que on n'a mouka n'a bisous est un peu difficile au monde à congolais a sombe loco à congolais moussous on a comme l'impression que ou et outil ibanda exakito komingi changement en ecobanda wapi l'etande fa la kisa moto to ekotan baite l'oto pendengene mama na obi na kouti elobedi mougou na congol awa l'etat 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 me tout mitou n'rape l'etat yzara n'ani to kine la nyon so l'etat ten azote edwanyen l'etat tena sarana l'etat tena on alia different l'etat tena l'apé singapé l'orot tena la soutien mogou a l'etat ten me l'etat eza liyo eza li ngay changement de mentalité eza liyo eza li ngay nan zakyo bete a tout taler li solomoko ya eloko moko etushanga namboka na vanda ka bashege ndengi toko yiko benga bango na jargon na biswa awa toke ndaye mouko moussousu na ba organizasyon ka wato zaka nango kokabwe la bango biloko akolia na noel ba to bazangi ba abri etousa na noel ba abri etousa libo ebi libanda eza ka malili makasi metan wo to komito fungo yimi tokanabiso na sima ba mouni bidoka akolia ba maya komela ba juye et cetera ba telemi telemi babandiko ya paske za mwa sector moko mouni na vil en downtown wana ba zaka mingi plas wana alor ba bimi bazaki ba shege met tango ba komi wana eloko aliboso basali basaye moulongo sima moulongo wana ba lekisi mwasi nyoso azaki na zemi na bato nyoso bazaki na mobilite redwit ba lekisi bango liboso bato wapake oba kukaye kowela bilei oba yeba kite basani ezali motu ezali nombro boni nakati ya mutu kawo toko hipe ko zanga soto lekili bosote mebamile kisi na sima maya miso ekita ingayi bomoto ya lo lengoy wana na tiki ya li omona yangote na yebite lo konini bandeko msusu bakenda kakoye ko lana bamboka bapaya mengayi proje nangali boswe zalaki natala enakamata ya malamu objektif nangezaki liboso sansi ya humanisme sosiete na biso ezo kufa pobo moto ezali te mantanite na biso na ye na kuti lingala moko a to kende bongo toko kende nangobongo sadi ekende nenge zo kende wana to zo kolisa li felokati na biso mo konzi moko to zaka na ye tango a zo kende na pouwa fraze moko abimi saka batoutom sou bazo engo na pete me c'est une fraze interpelatrice abi oye na kokaro salate ezali ko bongo la moto kongole kongole aza moutou mou nene ta la position ya eko lona biso ata na karte nye uko komprendre kete oza batoutom miti kaboete ba matelaka biso ezengene na biso sivisme wana po to reprendre personnalite na biso to reprendre sens ya position to zali na yango nou somme au centre po to kabo lana ma eko lonyo suezali otou na biso me mentalite na biso eza lo lengenini ici koma l'extérieur kongole a tambola galo lengenini levon dreson no segwa dreson no franc lontan koube ezengene na biso mentalite ebongwana wala pourquoi de ma part po mentalite ebongwana ko rejoindre un tout petit peu question na yango ezengene na biso toza nabi te e lo so ki encadrement esali te moutou ako changer perception de chose te ministre na biso nalanda kaya information pour qui j'ai beaucoup de respect et j'adresse mes salutations azaki na frasmo ko alo azaki koloba quand il a commencé je sais pas c'est un mandat pour les ministres ou bien je sais pas quand il a commencé son travail changement de narratif ou de paradigme changeons la manière de voir les choses mais eia ka spontanément te quand la médiocrité médiocrité soki est ancré et antebomo inamoto tokan sa lo lenge tozo vivre ezali normal pour ne pas vous prendre la parole juste deux secondes je vais je vais m'arrêter là na zo ou ta aéroport na zo ya moutouka na biso ezali aboye et moto azali en face na biso question nanezalaki ezaki band na biso parce que en principe ezengene gazana bandouana moto azali aboye question nanezalaki azali aboye to yambana to toutana to kufa les gens n'ont pas le goût de la vie mais quelqu'un dit qu'il faut imposer il faut qu'on imposer discipline parce que congolais a sa la maramso c'est surtout quinoa nanko soki kinoa longwa aki nabouka papaya se conformara na ordre a kouti alors que soki a zongia a kouyuboak habilo kou na salite a kouyubo respecte na zelate est-ce que zel kamba discipline est-ce qu'il faut imposer maman na obi to zongi nalikamona mentalité je te dis bah ebele nabande gona biso to memi ba mèm problème ou yo to outi nangwa to memi ango pa ba to ebele nabiso to zokende okoukuta bandego ebele nabako loko pourquoi? parce que yis enfren la loi ban niko tambo lalo lenge bato esengeli bata mbo ate toni to tambo a moutona se mako likolo eo simbate mentalité esengeli échangé poto adapte bo moutona bisona bobo vi ezali sacré ezali précieuse vi eza e lengi maman na obi na mbambo kato outi okoukuta kokomogwa nou non deuxan azo sakroche na bombo aya ka mousala na bombon ya pema na mou kongo aye a depose angoa wa a tiba tiyo na zolo aousa mousala mbongo ezo kota e loga osa nangwa ye banite me il jui de la vi arupousa moutouka okoukuta mou limbi sanga moutouazana mabeki mambeki ou eeeh na yana tiyo zé jargon kongole moutouazana ba velo azo kota na katia voiture azo ya mousala boussana e mousala plasmo koumoussa ezana beretaj j'me se sens la eko bonga kaka na changement de mentalité changement de mentalité zali très important je voulais revenir un tout petit peu na sima na question pour nous poser un galibou so changement de mentalité eko yandengenini eza l'état te mama naomi moutouazana poussa na moutou anapou a attaqué moutoukana bisou ezana ki ni soda ni policier ni l'état ni mokondi amboka ni nani pafou to ba loussara ma finga na bisou naba ou eba zo merite angote c'est nou la société kongolaise société kongolaise ezali l'état te l'état zali moutou azo protégé azo encadré me bato ba zo produire ezali bisou bisou bato tambo la mabe e sengenena bisou encadrement ezana ilo komo natala ka chaque jour je m'excuse école de la sagesse na yoga ka biloko ndekowana lobaka c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique osan bezon s'inscrire te loko anakilas osan bezon ye ba francte c'est juste un engagement biso tam sou to zun go louto kemboka ba payatou mounine ba tu ba otan wa moutou l'ikolo mako nasse et to porter souci wa napoto me m'éducation a malam naba na bisou na na yébiba anjeu yambo kanabiso na yébiba anjeu yambo kanabiso pour le futur et je fais partie de ce combat mentalité nabiso et sengenena zwa sans moussous quel est votre apport vous ONG batou yamissala maboko quel est votre apport voilà ça c'est une question aussi merveilleuse ma part je ne la ferai pas pour toute la république batou yamissala maboko na portion yam pouvoir tu y'a responsabilité ou biso togo yiko a porté tu tiens en place une école au delà d'autres écoles l'école la école de la sagesse nautai que mentionné au nazali paix un des étudiants peut-être enregistré officiellement t'aimé officieusement j'y suis les leçons et je suis vraiment nazan naba update il y'a pas leçon et la école de la sagesse et biso à notre niveau tu tiens école et tu y'es l'eau et tu y'es l'eau pourquoi c'est comme une école du disciple c'est comme une école de proximité où nous allons parler nous allons échanger avec des esprits avertis pour porter ensemble le fardeau et la responsabilité du changement de notre nation à notre niveau au niveau du cuir ceux qui portent en eux les gènes des grandes marques de fabrique des grandes sociétés de production dans le domaine que demain ils se lèvent avec la personnalité que nos enseignements les apporteront poté bakoma namunene oewana la grandeur on l'introduit dans quelqu'un vous allez mettre en place vous allez ou vous comptez mettre une école l'école existe ou c'est un projet elle est en gestation c'est le projet qui m'emmène sur place au pays on est en train de voir des personnes c'est quand même des projets qui nous demandent assez de moyens jusque là on le fait avec les moyens du bord les petits moyens des boulots qu'on fait à l'extérieur on essaie de s'organiser à cause du leadership que nous portons sur nos épaules et ces soucis là de jouer le rôle que Dieu je pense que l'appel puisque l'appel vient de Dieu de jouer le rôle que Dieu nous a donné pour notre société et pour le changement face aux enjeux à venir il y a des gens je vous donne la parole il y a des gens qui vous suivent il y a des Congolais qui peut-être certains n'ont pas d'activité professionnelle qui peuvent être les bénéficiaires et quels sont les enseignements que vous comptez dispenser dans votre école des personnes qui en tout cas c'est ouvert à tout le monde et TLO c'est une école de l'homme c'est une école d'humanisme c'est une école de culture c'est une école qui nous aide un tout petit peu à soulever notre front c'est dans cette école et TLO où nous dirons à par exemple monsieur Dan ou à monsieur Sahel écoute tu n'es pas n'importe qui tu dois lever tu dois bomber ton torse et dresser ton front parce que tes mains peuvent changer l'humanité tu dois parler respectablement et pour que les autres te jugent à ta juste valeur c'est pas une école de où on forme les gens à devenir professionnels du queer comme vous l'école des professionnels il y a deux écoles en passant il y a deux écoles que nous mettons en marche ou sur pied dans le programme de il y a ETLO et une autre école Malakissi ETLO c'est l'école de l'homme parce qu'on ne devient jamais grand avec une mentalité médiocre la mentalité doit suivre pour savoir respecter son prochain et savoir du moins ce que tu dois à l'autre savoir respecter le travail que ton prochain produit pour toi pour créer de l'équilibre dans la société et Malakissi c'est une autre école Malakissi elle s'occupe que du métier dans tous les domaines moi je suis responsable d'un secteur je suis un des maîtres comme on est une corporation on est organisé en master et c'est vraiment les gens du domaine à l'intérieur avec beaucoup de détails qu'on en parlera et qu'on en saura un peu plus Malakissi école de métier école yako 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 la coproduire et zali ouver à tout le monde pour nako bengana oazivite pour nako bengana pongi vous vous souvenez qui sont les gens qui vous financent monsieur Mokoto c'est là c'est la grande question c'est vraiment avec nos propres moyens on travaille on travaille dur on travaille sans repos et il nous arrive d'un moment c'est là c'est Je vous ai dit qu'on a vu des vies des gens transformées à cause de ces deux écoles. Des personnes qui m'ont approché, qui étaient sans diplôme, et si vous voulez, qui viendront sur vos plateaux témoigner de ce qu'a été les avantages de ce que nous avons produit. Nous avons dit qu'il y a des numéros en place. Nous avons dit qu'il y a des financements qui sont importants. Le financement de l'accompagnement est pour 10 personnes, pour 1 000 personnes. Nous avons dit qu'il y a des mégapoles ou mégapoles ? Voilà millém fertile, il y a une ville de Bele. Dass nous nous avons uniyindi de toutes sortes, dans le créateur de la zone où il y a des nouveaux activités. Et dans ce processus, nous avons dit qu'il nous voyait de l'appli et de la zone. Il n'a pas Lalière, nous avons vu que l'appliore, l'appliore, nous avons vu qu'il y avait une discussion coming up, Ça m'a vu que nous avons un des groupes de мне, où nous avons niveau denies de notre usine, nous avons un décait ici. Nous avons aucun des groupes de nos biggestustes de leur username, tout court si bagouna va bloca model ouana tour au monde à gbou 10 millions d'avoir attendu soit moutillage perrosa solution s'amboutillage et aux lobi co financement et landina noté des on est à la télé on est là on passe le message on est en quête des partenaires nous lançons un appel aux personnalités et souvent quand je suis quand je suis chez moi nalanda car les télés que je suis et zaga et abyssoso nathalia libanaisa peut-être basketball ou bien soccer ou bien football alors nalanda n'aura pas comme mon baboua gaga ou yannan yo yo au messier nann yo yo et pour dire en passant que nous sommes ouverts en tout cas à à tous philanthropistes à tous d'ailleurs de fonds à toutes les banques aux structures j'en connais pas j'en ai pas beaucoup d'informations je vais faire mes recherches pour voir quelle structure accompagne ces genres de d'activités et n'aumé kakoto keba porto ana tozana bay colmi ballet un motou ya n'a mon avis saut que j'aime beaucoup à qui je souhaite happy belated birthday maman maman denise pour n'est pas la cité à sommet à qui papa li papa moko et akito qu'on a c'est bien il n'a dit pas par anna et j'apprécie ce que l'ami le travail que l'ami fait sans pour autant tomber dans une crise de jalousie bien que j'étais un tout petit peu jaloux parce que dans la ronde s'appellent pas pour la maman m'aimé le papa et c'est moi l'aumé ta salle moni développe maillard appellant co toby tout ça appellement co tommy lignan en bisou moco bateau to balle c'est là bas millions taux que tic à bas millions n'a pas beaucoup à papa ya on autant à comboter tout peut s'appeler n'ont pas un abus s'obatté que l'anambi soto là t'avec fierté je lance un appel à mon denise je sais combien elle tient à à l'école elle a une bourse magnifique excellenzia mais à mon avis je me dis que avec le retard que nous avons accumulé c'est aucun informe à la classe modèle auto ligny toki n'ango bat wasu barré tarming si nous voulons nous rattraper nous devons nous baser sur des écoles professionnelles engageant directement des gens à comment faire des chaussées à comment faire des routes à comment élever des grands édifices à comment urbaniser à comment faire tous ces travaux en quelque sorte université a plus ou moins échoué je ne sens avec sans aucune prétention je ne veux vraiment pas lancer des collibés dans ce sens moi personnellement j'ai pas fait l'université ici je veux pas porter des accusations je vois ce que je vois j'ai mon propre jugement mais je dis que il ya quand même beaucoup de gens qui ont fini mais qui n'ont pas d'emploi et apparemment c'est pratiquement le même style que beaucoup d'entre nous de notre communauté tomé mipé nava poteau au toki ça là bas classe moco auto ressenservir t comme je suis en train de dire on a pris beaucoup de retard pour changer notre société c'est les mains qui élèvent les édifices engageons nous dans des programmes professionnels des programmes qu'on peut écourter à trois mois je peux créer un fabricant de chaussures pour n'est pas aller dans les détails des domaines sur lesquels cette personne peut évoluer on peut en avoir autant et demain s'il ya des financements nous avons les fonds de promotion des industries qui peut accompagner un projet comme celui qu'on a il ya des projets des petites et moyennes entreprises que nous avons dénommé dans bâton missile à maboko le paf le programme de d'accompagnement financier des petits et moyennes entreprises qui peuvent prendre en charge si on peut pas aller dans un gros lot des personnes on peut prendre dix quinze vingt trente personnes en charge il est temps de se lever et de faire quelque chose ne laissons pas la charge à nos enfants qui aujourd'hui naissent à l'extérieur donnons leur envie de revenir et de trouver quelque chose des bonnes bases ici on va lancer message mon agence parce que n'a aucun paradoxe ou congolais tous en achatantie à mon ene en boue à congolais à mon ene mais tous ceux qui sont à baïti de salat yam a boko d'arouyeb sa bilenge n'azali boso a plato mounene yaba journaliste minene na bandi na amonem blavi bouyambi nga na fierté n'engébouyambar batou minene bavanna gana kitio yo parce que bo akorde nga le même respect ta la privilège j'en suis fier et j'en suis honore babi lenge ou ba otalanda siko na teve nan yep sa ba mouge kitio e zagaya ba politik te nga lelou na vandiawa e lenge a zo sa mou salat maboko a go ipe go vandao tomizong sa simate po mbongwa na yam boko yo e anna maboko na biso biso ba mason biso batou a misala maboko nne togo transforme mboko yo bota akalite nga papa banamine mbale a mwase kitoko mwase kitoko fransez oge bandiawa tilo bi je kwa ke fransez nga pe na zo ajuste ango bien so na epsi binoplas na sougaye na klase na kongo tam soubo ondimate mbogo chape étudiant mokwa togo tongane ba phrase ndenge mokote lelou na zolobanglai na zoloba fransez na zoloba balang misoussou na zoloba kaate na okomango et na okomango très bien et na souci a changement ya développement zambé a souginga na eko lui mwa mouke libanda nazi ou nazi mais c'est des études par prestige nasa fabriquant de chaussures professionnel du cuir et je l'adore et ba jeno ba otalanga siko eo engagez-vous na misala maboko souibou ebiba issu te venez avec nos faibles moyens toko sala jusqu'à nos limites et ba partenaires financiers ba bailleurs de fonds maman abiso maman denise que j'aime énormément c'est une femme la bourse excellent si a nga na mouna mouna ba dimensi mouroboe je l'ai j'ai fait un rêve normal mouna mouna programma akolo tate mouna ba dounsou ba mouni bakino mou ma tolou ma tolou ma tolou ma tolou je vis de mon petit de mes petits revenus je vis de jéry mokoto ma petite boîte et ce n'ont c'est nga n'ont c'est nga pour nangate n'ont c'est nga pour un modèle de leadership et un accompagnement pour n'a banou moussou ba nabalabala banou moussou ba okata nabapota nabalabala banou moussou ma style de vina nga j'ai pas commencé nabandia nga wate nabandia nabandia ou na potote nabandia nga wawa et naza la même respect ouana nambokalibanda d'accord on va parler on va faire une comparaison du pays où vous vivez actuellement les états unis et la rdc avant de revenir sur l'école parce que c'est très important on va revenir sur l'école que les deux écoles que vous avez créé les états unis d'amérique comment l'état l'état américain accompagne-t-il tous ces artistes artisans je veux dire les artisans notamment les professionnels de queer ou même ceux d'autres secteurs comment ils font je dirais que c'est là bas ils sont plus avancés ce que nous voulons faire aujourd'hui dans notre pays ils ont fait il y a des siècles les corporations les corporations c'est des régroupements des gens de métier ils y mettent des règles ils y mettent le prix ils y mettent du style ils y mettent tout ce qui va avec pour leur donner une certaine notoriété il n'y a personne retenez ce que je dis il n'y a personne des toutes les grandes marques que vous connaissez qui sont sortis en dehors des corporations à l'extérieur comme on est en concurrence je vais pas les citer mais retenez retenez plutôt que toutes les grandes marques que vous connaissez sont sortis des corporations ils sont toujours élèves de disciples de parce que la corporation et l'organisation du secteur artisanal parce qu'un artiste seul ou un artisan seul il ne pourra jamais changer sa société on est une ville une mégalopole de quinzaine des millions d'habitants moi seul je peux pas porter cette prétention quelqu'un qui a géré mon coton ou toi comme ça là j'ai besoin de mon frère qui fait le même métier que moi tout structuré et en go tout ça avec une certaine ligne de conduite topo m'a ma prité avec une certaine qualité en passant il y a un bureau d'études qu'on a mis en place qui accompagne la qualité tout s'il y va à la tue écoline la mounine et kunez aux formes et de l'inibar qualité n'a pas besoin d'aller contrôler j'emmène ce même expertise ici chez nous pour transformer la qualité des produits locaux pour que ce jargon qu'on utilise toujours sur nous ma tamisala ya ma boko à l'ongwa guna muta moussala ya ma boko derrière ça se cache une insulte or muta moussala ma boko c'est un homme de valeur un homme respectable un homme qui mérite une place dans la société parce que sans lui il n'y aura pas de société de service je pense qu'on va finir madame tout en tout cas n'a tellement que c'est plus la parce que tu me sens pour la politique qui d'autres ont remonté à zo mais ma bisonne à sensi à co co t'onga co t'ongambo kanabiso dans go au commis est ce que na niveau et abacamo de singa baie financement p bon la bombe l'état congola a coucou co bina l'ouba l'état mais pouvoi à kinshasa comment est-ce que coucou co accompagne bino n'assons-y a aucun étique ou industrialisé secteur ou nos aïkotravaille e tozali n'a programme bas programme ou les alli qu'on englober beaucoup de projets n'a comme d'aloubaki nazo ça va recherche n'a yébi malam malamouté qui s'occupe de quoi m'a comme échangé mois mingi après quelques bonnes années libanda et nazo zwa par enseignement c'est vrai que c'est jour les alli mon coup c'est bana bas ali bakela si en yon sonyo so anna moussa la pesa li faut ko zonga ko salat sou sou ponakoyakou continué financement ya auto sto bandi et nakati n'aba projet tozali n'ayango ma projet zali bien écrit bien chiffré tozali ma projet à court terme tozali ma projet à moyen terme tozali ma projet à long terme projet à moyen et à long terme et zali industrialisation ya ba secteur nabiso tonin to sala ka ketch awa ba anem so bazongi lakana ango classe tout ça ka malet ya queer awa président abiso que j'aime et que je respecte a me maka malet kornaye et me maka malet au ba ane bas ali ba mi koto abe tarana kalite moko anna nabare cherchou nana sali se uto zi ba équipement adéquat se uto zi ba moyen adéquat trop et c'est les mêmes résultats ya ouya latakawana pourquoi pas que ça va brasser va montrer a talo oban de ko bazali ko lat tout ça sont dans le projet et projet initial ouyo ezali ko annoncée en go c'est le salon international de l'art et l'artisan du cuir en air des congos à quelle date le salon il se tiendra au mois de décembre le 21, le 22, le 23 des programmes premier projet et me minga awa ezali salon ouyeko permette biso tout exposé mato baye mabiso premier première édition na yango thème na yango ezali découverte découverte ezali on se met à nu na ebi ke ba yebi ke bat wasala rabi lo koana méli so batai la rabi sona yango ezali lissu ya motu ya nabi sauté ton lignito changé narratif tout changé paradigme tout travaillé de l'intérieur tout réformé qualité à produit nabi so pot au concurrence et naba marché mondiaux l'art et l'artisan le salon international l'art et l'artisan du cuir en air des égaux soutenir en décembre le 21 qui est d'ailleurs le jour de mon anniversaire le 22 et le 23 décembre des projets ya motu ya tomémi je crois que tout rose on a l'habitant de labino pour en reparler ce qui nous a m'apprêté biso vie et aux ongina noté bisi kato zaliko bundana ko lu kamo a 10 francs 20 francs de rose on a poteau détaillé seulement sur le projet du salon parce que yamon ezali avant plan oyo eko me mabiso torré sensé banani basalina qualité de travail otoko yko pesa ba opportunité moussous toko yko loukaba bours pour des formations accéléré bango basalaba formateur ou esengeli ponan biso awa poni tosa namboga nabiso loko a turki telelo ba million yon sotozo me makouna toko yko kende tobi bo ok le tome manyon sotogezaki 100 millions de toko tsa kouna tome ma 50 millions 50 millions tome mi 50 millions ponachat matières premières na ya machine par exemple 50 millions et sikali ba anabiso permbo kaba sale la toni mito de kouvrir bartizan auto zanabango na chaque domaine ya kuir potoye ba apport ni ni ba ekole nabiso évidemment stocky ba partenaire ya makasibaye nazo insisté na maman po maman lignan clasmini alouti nabana batang alibanda akogipe goswa bano biso tozali en charge ton accompagnement songolo peut permettre et bussona ebité ba ouba oulanda biso ce qui bako pesa biso rendez vous on a des projets bien chiffrés et bien écrits ou eko kiko accompagné bisous on a nos propres moyens on a une capacité d'autofinancement on ne le fait pas pour un partenaire on le fait parce qu'on aime notre pays on le fait parce qu'on est appelé à le faire c'est pourquoi je suis né particulièrement congolais pour faire les chaussures et donner la vie au domaine du cuir avec beaucoup de modestie pour dire pour n'est pas dire je suis le seul et souci nabiso esali que lobby bisopé to a porté au et sengheli salon au ywana eko laksama cambo et belé libo sonar congo des coupes et sa élengue na jeunesse pour n'a pas tiré bas différents domaines tous à la rationa belle lecture à 50 mille candidatés pour dire qu'on peut vivre ailleurs avec autre chose on peut s'acheter des voitures avec autre chose nous voulons apporter de l'espoir tout perdre bas bons artisans et belé bas pour finir la tuberculose à cause il ya babylots c'est des hommes parce que balade saka bakondi c'est dérespectable à côté gassete mouna sapato moukondi moukondi à l'élien à koussa la talon moukoy vandikito kote moukondi akoumo tambo la j'ai eu problème la colonne vertébrale parce que c'est les pieds qui supporte le corps et bisop a porté aux alikoumema potoyana mbongwana nakati nadomen wana na association ya bateau yobako s'intégrer et l'ongola bisop c'est des projets qui demandent des grands moyens on est limité on est limité je flatte pas je demande pas je le fais par amour pour mon pays par devoir et par le front que je suis obligé de lever on va pas regarder les enfants se couper avec des machettes comme s'il n'y a rien d'autre à faire il n'y a rien d'autre à faire il n'y a rien d'autre à faire ça l'on a dit qu'on a décembre pendant sept ans n'est-ce pas si à marceau toza de l'outil comme à décembre est ce qu'il y a une équipe moukoy koti kala nakinshasa pour travailler au bureau tous alina bureau nauti au commande à koumaki samedi et le coin à zanna mouké tozo kim à bambang makassi makassi kovani samagam nyo soto zali kolo va tout à l'heure et bureau zali bureau bureau zali siège nabiso zali j'ai pas encore toutes les adresses dans une autre maîtrise mais nago tinda va détaillant son à congobus et je demanderai à revenir pour te lever la détaille à salon comme ça je donnerai bas détaille nyo soya va référence badresse et le numéro de téléphone dans un va numéro courant à l'élite waiya paile à l'élite naba payaba qui paie à bango tout boundan Parce que j'ai dit à mon ami qui me conduisait, mon frère qui était avec moi, mine de rien, il y a une lueur d'espoir dans ces pays. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où me venait cette phrase. Il y a une lueur d'espoir dans ces pays et ça peut changer. Ça peut changer, mais les partitions ne se jouent pas. Moi, je viens jouer la mienne. Fabricant de chaussures, professionnel du cuir, c'est tout ce que je peux donner. L'art et l'artisan du cuir en RDC. C'est un salon international. La première édition, Tokoyamba Payate, le qu'ils ont découvert. Torbetanzo, tonanzo, toi entre nous. Il y aura peut-être une projection de ce qu'ils font les autres. Ponako, animé, un grand écran géant, Oeko, accompagné Bissot. Place éco-soutenir, on peut parler. Je ne sais pas donner l'adresse, c'est pourquoi j'ai dit avec votre bénédiction. Tozonga, tobe ta sete sur yango. Pendant temps qu'on rejoint le questionnaire, temps où il y a de mars à décembre. Tozan a besoin et attend parce que l'artisan, il s'agit de l'exposé, il y a de l'oeuvre. Tobe sa bango, tant il y a pratique, tant il y a concevoir, perception, tant il y a de l'esprit. Il y a un niveau, le niveau des choses que nous voulons faire, c'est un salon international. Alors, à ce moment-là, on a gagné une personne, il y a un salon qui est dans Maroc, pari, en Maroc, pari, 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 pari. dara kouna et ba proposak tonito salu kwa bango bisopek tozana salon nabiso ya fierté qu'on est des sujets de prestige salon ou anezak kito kopéza mounené parce que et kozala na 50 exposants pour une première édition tolini toto dépassé au poche nabiso grugo salaté ce qui va partenaires yamaka cibac rejoindre biso bas au bas en esprit de choses il ya lueur et espoir au gala zalic au ressenti autant d'anniatie mabelle et lana bao yuba congolais on amour n'a pas moussous basara na tv bouton et la chaîne bouton et la chaîne un de la suite au tch et un dollar c'est 50 cents à chacun mais ce moment congolais toko même à chargé à changement la biseau merci beaucoup monsieur jerry mocoto kaloumé on est vraiment épouser toutes nos minutes mais en 30 secondes le chef de l'état a promis de créer plus ou moins 6 millions d'emplois pendant ce quinquennat est ce que 6.4 6.4 faut être plus précis voilà est ce que vous jouez une partition également dans cette quête là je suis revenu sur sur le détail de 6.4 parce que c'est notre projet ou nos projets notre programme se retrouve dans trois grands engagements que le chef de le chef de l'état a donné dans son programme je l'ai je vais noter et je l'ai en copie je l'ai dans mon téléphone je lis et je relis tous les jours quand un chef de l'état prête serment quand il donne sa vision des choses ça veut dire que pendant ce temps la nation marchera dans la vision de ce que le leader a évoqué et nous de notre part nous nous retrouvons dans le premier engagement le deuxième engagement et le quatrième engagement je veux pas le répéter mais pour prendre le premier engagement que tu as dit 6.4 millions d'emplois c'est ça ne tombera pas du ciel et le la la grande erreur que nous allons commettre ce serait d'attendre que les investisseurs viennent parce que derrière les grands capitaux on parle de cela qui nous donne à la main gauche et qui cherche à reprendre par la main droite il ya des grands enjeux autour de ça autour des capitaux autour des capitalistes etc et nous devons savoir puiser la force en nous mêmes qu'avons nous c'est la question que nous devons nous poser moïse s'est même posé la même question dieu a posé la même question à moïse qu'as-tu dans ta main notre budget peut être de 16 milliards de 10 milliards de 3 milliards qu'est ce que nous voulons faire moi je pense 6.4 millions d'emplois pour cinq ans avec un engagement on peut aller dit aller à 10 millions le petit programme que nous engageons si on est bien encadré et bien accompagné par des structures des structures qui vont avec des financements qui vont avec il ya l'argent qui se couche au fpi ça ça fait quoi l'argent n'est pas fait pour la banque la banque la banque nous note des chiffres l'argent c'est pour donner à ceux qui s'en servent nous voulons sens nous voulons nous en servir nous sommes là nous sommes un chantier qui couvre trois grands grands engagements d'une très grande vision la diversification de l'économie ce que nous allons faire ça va dissuader tant soit peu notre regard sur les minéraux et peut-être que ton soutien à buceau comme on dit en ligue à la trop soute avant beaucoup à l'avoir une sable une sable sol quoi va coltan bani bani on vivra mieux avec autre chose et on oubliera que le bonheur c'est ce qu'il ya en bas de nos pieds en tout cas ça a été un plaisir immense de vous recevoir pour la première fois comme vous l'avez dit vous même ça sera à la dernière on fera un peu plus avant votre avant la tenue du salon du mois de décembre merci pour cet honneur que vous me faites j'en suis vraiment honoré j'en suis fier merci mingui matin de moi je vous aime merci beaucoup merci beaucoup également messieurs patrick sale qui est également assisté à la production de cette émission merci à l'équipe technique qui nous a accompagné on vous dit au revoir et puis à bonne chance à cet ong qui va certainement être un plus dans la vie de certains congolais au revoir bon